Paul Gare à la sorcière de David et Lee Eddings Le temps des souffrances C'est apparemment un bouquin qui vient d'une très longue série que je n'ai pas lu celui-là je l'ai récupéré parce que mon frère a déménagé et qu'il a voulu me le laisser enfin qu'il a voulu laisser les bouquins et il dit bon moi j'aurais lu bien les bouquins et voilà, et c'est tout et je ne suis pas sûre qu'il l'ait lu et en fait ce serait la dernière trilogie d'après ce qui est dit en prologue donc la fin de la série en fait c'est bien l'histoire c'est dans un monde alors c'est dur à situer parce que du coup comme c'est tout un univers qui dure depuis très longtemps il y a des précisions qui ne sont pas refaites et du coup il y a des personnages des trucs qui sont dits qui partent du principe qu'on a lu ceux d'avant et que du coup on découvre voilà pour ceux qui commencent là et donc moi j'étais un peu perdue au début ça n'empêche pas ça n'empêche pas, n'empêche qu'il est bien l'histoire du coup c'est Paul Gara qui raconte sa vie et donc on comprend que Paul Gara c'est pas une sorcière mais c'est en quelque sorte une élue des dieux enfin sa famille apparemment sont comme les porte-parole d'un dieu en particulier au fur et à mesure on comprend que dans ce monde là il y a différents peuples du coup et chacun a son dieu en fait et ces dieux là il n'y a aucun doute sur leur existence puisqu'ils viennent parler à leur élue assez régulièrement ou des choses comme ça et ils sont tous bien sûr il y a le mauvais frère dans les dieux il y a le mauvais frère qui essaie de buter tout le monde alors eux c'est le dieu Aldour il me semble qui du coup elle est la première femme je crois qui a été élue par lui donc il y a son père avant elle tout ça donc il y a toute une histoire autour de ça en fait mais ici on se concentre donc particulièrement sur Paul Gara qui nous raconte son enfance donc le tome 1 ça finit il me semble qu'elle a 300 ans parce qu'elle a une très longue vie en fait comme toute sa famille donc on voit un peu toutes les missions qu'elle a eu au fur et à mesure du temps comment elle s'est formée au niveau de ses pouvoirs et tout ça et franchement c'était pas mal intéressant surtout sur une très longue période mais oui bien sûr c'est résumé et derrière tout ça en fait il y a un truc que je n'ai pas trop compris en fait ils apprennent qu'il y a une prophétie et du coup ils recueillent les différents il y a trois il y a un idiot du village il y a un savant fou enfin je ne sais plus quoi qui ont sorti des trucs et pour eux c'est la vraie prophétie donc ils l'ont recueilli et ils bossent dessus en fait lorsqu'ils ont du temps libre sur cette prophétie en fait ils ne savent pas encore exactement enfin ils savent que Paul Gara a un rôle à y jouer mais pas exactement ce qu'elle aurait à y faire en fait donc voilà donc là le tome 1 ça n'arrive pas jusque là mais il est pas mal du tout en fait en le lisant je me suis dit tiens je dirais bien le début le premier tome au niveau au niveau des personnages Paul Gara je l'ai bien aimé par moments mais je l'ai moins bien aimé par d'autres moments en même temps elle a 300 ans qu'est-ce que tu veux qu'elle me plaît sous le temps quand elle est adolescente en fait elle a ce passage genre enfin c'est la façon dont c'est écrit ça me saoule genre toutes les filles éprouvent le besoin d'attirer l'attention sur elle d'être belle et tout donc voilà c'est vraiment un truc tristeau comme ça ça me saoule qu'on considère que toutes les filles sont pareilles je suis sûre que ça saoulerait les garçons qu'on dise que tous les garçons à 15 ans pensent qu'au bagnole c'est un peu ouais non donc voilà donc ça c'est le passage qui m'a saoulée du coup elle drague tous les mecs et tout ça elle est trop fière et puis après elle se calme et repense à sa mission mais de manière générale je l'ai bien aimé en fait son père on le voit pas trop pour le peu de temps qu'il est là j'ai pas trop d'avis sur lui en fait je pense que c'est le héros des autres séries en fait donc je sais pas elle elle l'aime pas beaucoup au début et puis bon au bout d'un moment quelques siècles plus tard ça va et ouais on le voit pas assez en fait il y a très peu de personnages qu'on voit régulièrement puisque comme c'est le temps est comprimé en fait pour 300 ans quand même elle rencontre bien sûr différents personnages de manière générale je crois que j'aime il y a pas de personnages que j'ai pas aimé en fait que j'ai vraiment ça m'a dépextée tu vois de manière générale j'ai bien aimé les personnages alors après voilà c'est pas vraiment comment je dirais un truc d'aventure ou quoi c'est plutôt des intrigues politiques ou des trucs comme ça en fait ils doivent gérer les tensions entre les différents peuples faire en sorte que quelqu'un n'éclate pas et au bout d'un moment Paul Gara elle se concentre sur une région et tout ça pendant plusieurs siècles en fait vraiment voilà mais c'est bien foutu donc oui Paul Gara la sorcière je l'ai bien aimé un jour quand j'aurai des sous j'achèterai le début mais à la fin elle m'a saoulé aussi c'est ça parce qu'à la fin je me suis dit non je vais peut-être pas lire la suite à la fin elle m'a saoulé aussi parce qu'elle tombe amoureuse et j'ai rien contre les sentiments amoureux s'ils sont pas chers quand ils sont décrits là c'est vraiment mourrons ensemble et non non ça je dis non je suis pas d'accord mais ouais de manière générale il est bien trois petits cochons la famille tous ces comptes ces histoires à jamais en mémoire